C'est plusieurs pays sur trois continents, donc c'est la Syrie, l'Irak, le Yémen au Moyen-Orient, en Afrique c'est le Nigeria, Kenya, Somalie et en Asie c'est le Bangladesh et l'Indonésie. Une situation un peu compliquée parce que tous les pays dont je vous ai parlé sont déjà en difficulté et en plus de ça se rajoute la difficulté de cette pandémie. Donc voilà, il faut qu'on est en pleine réflexion, à essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut quand même maintenir ces projets, soutenir les populations pendant le Ramadan qui est un mois très important, très important pour ces populations. Donc c'est vrai que ça complique un peu la manière de travailler, mais bon, on continue tant que possible, on s'adapte, on fait en sorte, c'est vrai que des fois il y a des choses qui ne sont plus trop possibles, mais on réfléchit, on essaie de s'adapter avec le staff local pour réfléchir à des solutions, à des plans B pour continuer à implémenter nos projets. Parce que, pareil comme disaient mes collègues, plus que jamais les populations déjà elles ont besoin de nous au départ et là encore plus, encore plus, donc on continue tant qu'on peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !